Le message de Branham et ce qu'on appelle passeur pentecôtiste. Et nous vous disons que vous pouvez tout le temps réagir à cette émission parce que je sais que vous la suivrez partout dans le monde, dans tous les pays. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire à l'email les messages où vos préoccupations nous parviendront. Si vous devez nous appeler au téléphone, n'hésitez pas à former le code d'Afrique du Sud 0027. Vous formez 73 315 34 11. Là vous aurez directement Papa Boss qui est l'initiateur de cette émission et les présentateurs que vous êtes en train de suivre. Et vous nous écrivez à l'adresse email en émo bossbangila.bossbangila.iao.fr Là nous sommes en train d'évoluer avec le pasteur Zakola qui répond à une préoccupation. Et nous sommes en train d'aller trop doucement vers la fin de notre émission. Passeur Zakola. Oui merci beaucoup pour la parole Papa Boss. J'aimerais essayer un peu d'appuyer ce que mes frères pasteurs ont dit ici. Et par rapport à une préoccupation que le pasteur Jean-Luc avait essayé de dire que tout ce qui était mystère, Dieu avait promis aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, ça va leur révéler ça. Et je pense que ma sœur aussi a posé la même question. Qu'est-ce qui est mystère ? Qu'est-ce qui sera révélé ? Même la question que le frère a posée sur Malakicard, le pays d'interdit. Vous voyez ? Quand ils ne comprennent pas ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de mystères. Parce que même le pays d'interdit c'est un mystère. Vous voyez ? J'aimerais dire d'abord ceci, on recommence à ce que le pasteur avait dit ici. C'est vrai. Jésus avait dit aux apôtres, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais il est convenable que je m'en aille. Quand vous aurez le Saint-Esprit, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Et nous savons que Jésus était parti, ils étaient dans la chambre, les 120. Jean était là, il était baptisé du Saint-Esprit qui devait les éclairer de tous ces mystères-là. Mais regardez une chose, Jean est le dernier apôtre de Jésus-Christ qui était resté. Après, vous connaissez l'histoire, il était parti dans l'île de Patmos. Il y a eu le même géant-là, qui était déjà éclairé sur beaucoup de mystères, dont les frères ont dit que le Saint-Esprit les avait éclairés. Nous croyons que les apôtres avaient le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils étaient éclairés. Mais arrivé à l'île de Patmos, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, il voit beaucoup de choses, beaucoup qu'il ne connaissait pas. Il voit les sept sœurs, il voit les sept trompettes, il voit les coupes, il voit les trois esprits, il voit les trois esprits. Il pose qui étaient les mystères, et lui-même au sujet de ces mystères-là, Dieu a promis quel temps ces mystères-là seront révélés. La question était posée, est-ce qu'un homme va révéler ces mystères-là, ou le Saint-Esprit? La Bible est claire ici, dans l'Apocalypse, c'est qu'il se dit. Pour tous les mystères, depuis le pays d'interdit, là comme le frère pose, tous les mystères-là, la Bible promet ici, l'Apocalypse, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange. Ici, on identifie la voix-là, pas à tout le monde, à une personne. Au septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des deux s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs et prophètes. C'est-à-dire, la Bible donne à quelqu'un un ministère, lui seul, le septième ange. Parce que Jean a vu Jésus-Christ, il avait dans sa main droite, sept étoiles, vous allez lire ça dans la Bible, et la parole a dit que les sept étoiles, là, sont les sept anges, c'est-à-dire, pas les anges avec les ailes, les sept messagers de Dieu, envoyés au cours des sept ans de l'Église. Et nous savons que nous sommes dans le septième ange, dans l'âge de l'Odyssée, c'est ce que nous tous nous enseignons. Ça, ça sera au septième. Or, l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge du septième ange, dans sa mission. Nous disons, oui, il y a un nouveau message. Oui. C'est de révéler tout le mystère de la Bible, par la voie du septième ange. Merci beaucoup, Pascal. C'est pourquoi même le pays d'interdit, frère. Le pays, regardez, le pays d'interdit n'est pas un homme, tout ça. Vous devez comprendre, c'est pourquoi la même Bible est ici. Moi, j'ai aimé que nous voulions évoluer dans la Bible. Oui. Une femme était grosse. Oui. Mais quand les deux enfants se battaient, la Bible a dit qu'il y a deux pays, dont on sait. Quand on dit que le pays, écoute, deux nations, mais c'est le pays, nos frères. Bon, utilisons les mots nation, si vous voulez. Attends d'abord. Mais une nation, c'est un pays, vous voyez. N'entrons pas dans des débats politiques. Je crois que, passez à quoi là ? Là, nous en parlerons lorsque nous parlerons. Que je termine. Or, écoute maintenant. D'abord, il a dit qu'Israël, c'était le pays d'interdit. C'est ce que le frère Aïe a dit. Qu'Israël, c'était le pays d'interdit. Il n'y a pas de problème. Jean est venu, les ramener, la première partie, comme le pasteur Emmanuel avait dit, de les ramener à la foi des enfants aux pères. La foi des pères aux enfants, pardon. Ça, c'est la première partie. Pour que Jésus-Christ, quand il était venu, que Dieu ne puisse pas frapper le pays d'interdit qui était Israël. Et la deuxième partie ici, pour la seconde vénée, il nous envoie Élie de Malachie, 4. Voilà, je crois que... Donc, nous insistons que c'est William Branham, malgré jusque là, tu ne nous as pas encore posé la question pour démontrer pourquoi c'est lui. Non, non, mais ça, c'est stratégique, parce que ce n'est pas la première et la dernière réaction. Donc, quand même, en bref, je voulais simplement dire que pour la révélation des mystères, la Bible promet la voix du septième ange. Et une voix, c'est un homme, et ça identifie le septième. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est clair. Prenez la parole que vous avez à dire. Dites ce que vous pensez dire. Vous devez quand même parler aussi. Nous allons parler aussi. Nous allons parler aussi. Nous allons parler de la parole et de la mission. Oui, ça l'est vraiment... Oui, ça l'est vraiment... Oui, ça l'est vraiment... Je vais faire du mal. Voilà. Je voulais insister sur la préparation de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ici, on parlait sur l'esprit d'Elie. Oui. Mais, quelque part, on est sorti du sujet. L'esprit d'Elie. Qui est sorti. Non. Dans tout ce que les gens disaient ici, c'est comme s'ils ont perdu de vie. Non, je n'ai pas parlé de la parole et de la parole. Les gens ont posé des questions là-bas. Ah, d'accord. Ils sont sortis de l'esprit d'Elie. Ah, d'accord. On remarque que le problème de l'esprit d'Elie se trouve dans Malachie 4, la promesse. Oui. Malachie 4. Oui. Malachie 4. Vous n'avez qu'une... Même si vous remarquez le titre que Scofield a mis là-bas, il met « Retour du Seigneur Jésus-Christ ». Remarquez le titre là-bas si vous avez la Bible. Non, non, je connais. Oui, j'ai compris. Ok. Donc, c'est-à-dire, Scofield fait remarquer que Malachie 4 concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Elie qui vient de Malachie 4, il ne vient pas chez les Juifs. Parce que Jésus ne vient pas prendre les Juifs comme son épouse. L'épouse se trouve chez les nations. Est-ce que vous pouvez regarder ce que vous suivez là-bas? Oui, je peux le regarder. Remarquez que l'épouse de Jésus-Christ ne se trouve pas chez les Juifs, mais l'épouse de Jésus-Christ se trouve chez les nations. Oui. C'est nous qui sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Malachie 4, qui devait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme qui est envoyé à l'épouse. Oui. Dont nous sommes nous les jeunes des nations. Là, nous devons nous mettre tous d'accord. Parce que, remarquez, oui, parce que d'abord ici, il est dit, il est parlé du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est dans le futur. Ça ne concerne pas le temps de Jean-Baptiste. Je vais vous donner les écritures rapidement avant que je termine. Prenez quelques écritures. Même les pasteurs peuvent prendre ça pour... Non, non, je crois que ça... Non, je voudrais donner trois écritures. Non, non, trois, c'est beaucoup. Deux. Une. Oh, mon nom. Parce que vous donnerez dans la suite. L'émission n'est pas à sa dernière phase. Ça, ce n'est que la phase d'introduction. Je donne rapidement. Prenez deux pierres. Trois, dix. Un Thessaloniciens, cinq, deux. Deux Thessaloniciens, deux, deux. Voilà. Là, ces gens-là ont parlé du jour du Seigneur comme dans le temps à venir, dans le temps que nous vivons. Merci beaucoup. Concerné Jean-Eli de Malachi 4, le jour du Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur Christian, pasteur Christian, réagissez un peu, réagissez un peu parce que nous sommes vers la fin. Vous réagissez. Là, vous nous coupez un peu la parole rapidement. Non, non, nous sommes vers la fin. C'est normal. Vous savez, Papa Bosse, vous savez que j'ai beaucoup de respect envers ce que vous êtes en train de faire. Oui. Merci, j'ai regretté quelque chose de cette émission. Oui. Vous avez beaucoup donné de temps au frère de messages de s'exprimer et peu de temps à nous de nous défendre, de défendre dans la parole de ce que nous devions dire. Non, non, je l'ai fait expressement parce qu'à la deuxième émission, je ferai l'inverse. Merci beaucoup. Ok. Voilà, pour évoluer. Je disais toujours ceci, dès le début, si nous comprenons très mal les écritures, nous allons mal aboutir. Et vous verrez, nous avons beaucoup parlé, mais nous n'avons pas eu de solution à ce que nous devons parler, pour dire aux gens qui est réellement l'esprit d'Elie qui devait venir autant que nous sommes. Oui. Comprenez? Oui. Nous avons beaucoup tâtonné, nous avons beaucoup circulé la Bible, mais nous n'avons pas donné la solution auxquelles les spectateurs qui sont tentés de nous suivre, qui sont en train de vouloir écouter. Ça, c'était qu'une émission introductive sur l'esprit d'Elie. Oui. Alors, mon intervention est la suivante, je vais réagir un peu. Vous voyez, dans la Bible de l'anglais, c'est tout à fait différent avec ce qu'on est en train de parler dans les livres du français. Oui. Il était dit, si je prends seulement le Malachie 4.5, il dit, Si, I will send you a prophet, Elijah, before the great day, or the dreadful day, vous comprenez? Of the Lord come, avant le jour que le Seigneur viendra, je vous enverrai un prophète. I will turn the heart of the father to their children, and the heart of the children to their fathers. Or else, I will come and track the land with a curse. Le français n'a pas bien traduit, c'est moi. Oui, ça se comprend. C'est son propos, c'est son propos. Voilà. Le pasteur christian dit que le traducteur français n'a pas bien traduit. On dit ici, Aulstrak. Ça signifie quoi? Si, si, Elie ici qui devait venir, ne fait pas cela, Aulstrak, je préparerai, pas d'interdit, mais de la malédiction. Or, la Bible dit ceci, dans tous ceux qui sont en Jésus Christ, point de quoi? Point de condamnation. Voilà. Voilà, voilà. Alors, nous ne pouvons pas nous attarder sur quelque chose que la Bible est trop claire. Oui, oui. Et voilà, merci beaucoup. Passeur Jean-Luc, si vous avez à dire, parce que c'est la dernière intervention. Merci beaucoup. Et après, j'ai conclu l'émission. Ok. J'ai conclu l'introduction de cette émission, parce que nous nous retrouverons encore. Mais du moins, nous annonçons en passant, en attendant que le passeur Jean-Luc ne prenne la dernière parole, nous vous informons que la prochaine émission, d'abord pour permettre au bien-aimé du message, à ceux du Pentecôte d'aller se rafraîchir encore. Nous allons parler sur les causes des divorces. Vous savez que les divorces ont beaucoup de causes. Nous ne pouvons pas entrer dans beaucoup de détails. Peut-être que c'est la femme qui avait été infidèle, ou c'est l'homme qui avait été infidèle, ainsi de suite. Mais nous parlerons de cela. Dans l'éthique du journalisme, on ne peut pas suivre une émission aujourd'hui, demain. On peut intercaler par une autre, le temps qu'on revienne avec des inspirations, pour édifier encore le peuple de Dieu. Voilà. Ça, c'est juste l'annonce pour l'élément que nous allons traiter dans notre émission prochaine sur notre émission « Débat d'édification ». Mais nous vous informons que vous pouvez cliquer sur votre Internet sur le site www.panzasango.com. C'est dans ce site que vous allez découvrir tous les éléments et tous les projets de cette émission « Débat d'édification ». Et vous aurez même le compte rendu de cette émission qui a eu lieu aujourd'hui. Vous le trouverez en résumé sur ce site. Nous pouvons le rappeler www.panzasango.com. Voilà. Et là, nous étions en train de vous dire que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Cette émission qui a connu, bien sûr, à la réalisation, notre bien-namé Alain Kakoma, qui est lui-même à la caméra. Et à la production, bien sûr, le frère Jérémy Mwamba, avec maman Guylaine Banguila. Et, bien sûr, nous remercions en passant le pasteur Pitamuteba, qui a eu à nous accorder ce cadre qui est absent en mission évangélique. Et aujourd'hui, par le pasteur Roger, nous avons été reçus dans ces beaux cadres de Yahwisham Assemblée. Et nous resterons toujours reconnaissants parce que nous nous retrouverons encore peut-être prochainement dans le même cadre pour continuer à bénir le peuple de Dieu. Voilà. Et pour continuer et terminer, avec le dernier propos, le pasteur Jean-Luc réagit. Et après, nous terminerons notre émission. Merci beaucoup pour toutes ces interventions que vous m'avez causées. Nous remercions, je remercie aussi le pasteur parce que nous avons échangé. Je crois que ça a été tendu, peut-être. Oui, c'était normal. Mais j'aimerais dire aussi une chose, c'est que vous savez, la connaissance de la Bible, ce n'est pas une connaissance comme la chimie ou la science. C'est la connaissance est proportionnelle à ce qu'on vit. J'aimerais qu'après avoir démontré toutes nos connaissances, que puissions les démontrer dans notre vie. Parce que Christ n'est pas venu nous léguer une connaissance, mais c'est une vie. Et c'est dans cette vie qu'il y a la connaissance. Et je crois qu'il faudrait qu'on élève le débat plutôt à ce niveau-là. Parce que quand les gens nous voient, ils ne nous voient pas en train de parler. Ils nous voient en train de réagir. Quand ils nous jugent chrétiens, ce n'est pas qu'ils nous demandent de faire un débat. Ils nous voient en train de nous comporter. Alors je crois qu'après ce grand débat, élèvent aussi notre manière de vivre dans la société. Prouvons que nous avons vraiment ce Christ à nous. Je crois que c'est le plus grand de messages. Alors j'aimerais faire un petit résumé sur ça, dans une minute de ce que j'ai dit. Oui, une minute. Quand j'avais parlé de l'OPR, je n'avais pas dit, je voulais dire par là ce que j'ai dit dans un autre sens. Apparemment nous revenons encore dans le débat. Non, 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 je suis en train de conclure avant d'arriver à la question qu'on m'a posée. Parce que c'est comme je l'ai dit, Elie est venu pour les juifs. Et je m'en tiens là. Et pour ceux qui sont de l'Église, l'Épouse qui peut être constituée des païens et des juifs convertis. Parce qu'en ce moment-là, c'est la foi qui détermine l'Église. Et non pas un pays. La foi au Seigneur Jésus-Christ. Et qui est constituée des païens et des juifs convertis. n'a pas besoin d'un autre messager que du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare, avec les dons et tout ça, à ce que l'Église devienne cet époux bien orné et prête pour être enlevée. C'est pour ça qu'on nous a donné les dons spirituels et tout ça. Alors, on m'a posé la question de savoir, en fin de compte, est-ce que Christ a terminé sa mission ? Je m'en tiens à ce que Christ a dit. Père, tout est accompli. S'il n'a pas compris, si je me dirais à un chrétien qu'il n'a pas accompli, je rends, comment je dirais, je détruis ma foi en cet homme. Donc, quelque part, il a dit quelque chose qui n'est pas correct. Parce que je n'aimerais pas qu'on dise, disons, entre les lignes. Il a dit, père, tout est accompli. C'est-à-dire, ce que je suis venu faire, je l'ai fait. Et en cela, qu'est-ce que Christ est venu faire ? En deux termes, Christ est venu mourir. Afin que ce peuple qui était séparé... Parce que le pasteur Emmanuel doit aussi faire le mot de la fin. Et après, je clôture. Exact. Pour que ce peuple qui était séparé des dieux puisse avoir accès. Alors, il a laissé le Saint-Esprit. Lui étant mort sur la croix. Que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de cet homme. Afin que cet homme comprenne que Christ est mort pour lui. Et qu'il se convertisse vers le Seigneur. Jésus est-il mort sur la croix ? Oui ou pas. Il est mort sur la croix. Et je crois que c'est ça l'important. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu afin de mourir et de sauver. Je me dis, en chrétien et en serviteur de Dieu, Christ a accompli sa mission. Pour tous les chrétiens qui me suivent, je crois que notre Seigneur a accompli sa mission. C'est pour ça que je ne suivrai pas un Dieu qui n'a pas accompli sa mission. Qui a laissé sa mission accomplie. Et qui l'a laissé à un homme. Cela n'est pas un Dieu que moi je peux suivre. Je suis un Dieu, le Dieu de tout accompli. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le procès. Oui, oui, voilà. Pasteur Emmanuel, vous donnez votre mot de la fin. Au nom de toute l'équipe de bien-aimés, du pasteur de message. Appelez-nous clôturons. Merci beaucoup. Oui. C'est difficile de clôture un tel débat. Mais que Dieu soit loué du fait qu'on a commencé et qu'on a terminé. C'est une bonne chose. Mais je ne vais pas me résumer. Je vais seulement rappeler une parole de la Bible qui dit qu'il y a quatre matières de parler. Il y a la connaissance. Il y a la révélation. Il y a la prophétie. Et il y a la doctrine. Faisons un tout petit peu attention lorsque nous faisons certaines déclarations sans révélation, sans inspiration, sans réfléchir. Mais je crois que nous sommes dans un début. Et que prochainement, chacun se mesurera de la manière à apporter vraiment de la lumière. Mais pour moi, je ne suis pas du tout satisfait. Parce que j'ai été coupé, je n'ai pas terminé, je n'ai pas conclu, je n'ai rien dit. Oui, oui. Parce que nous avons voulu... Nous n'avons même pas touché le sujet. Non, non. S'il vous plaît, il faudra revenir sur le plateau, sur l'esprit d'élite. Nous n'avons rien fait. C'est pour cela que je n'ai pas voulu que vous puissiez tout dire à la première émission. J'ai la parole. Merci. Vous nous avez opposé, mais vous ne nous avez pas donné le temps de débattre, ce que nous avions amené. Vous nous avez opposé. Moi, je ne suis pas venu pour l'opposition, mais je remercie quand même. On ne vous a pas opposé. On vous a mis devant un sujet, chacun donnait son avis. Bon, je remercie quand même. Ce n'est pas une opposition, c'est un partage d'idées et partage d'avis. Il y a... C'était bon. C'est très bon. Je suis content. Non, non, non. Moi, j'ai aimé. Merci. Mais prochainement, laissez-nous le temps. définir notre pensée et nos réactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Chers téléspectateurs, sous ces applaudissements, nous vous disons que nous étions très heureux d'être entrés dans vos maisons. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Cette émission qui avait bien commencé et qui se termine très bien, sous un bon ton. Et je remercie tous les hommes des dieux du message. Vous étiez à la hauteur et vous nous avez bénis. Et tous les hommes des dieux pentecôtistes, vous étiez à la hauteur et vous nous avez bénis. Donc, nous savons que nous avons atteint notre but, c'est le but de l'édification du peuple des dieux. Et vous tous qui avez suivi cette émission, vous pouvez maintenant, après cette émission, commencer à débattre sur ce que vous avez entendu. Comme à l'Obaranalinga, l'émission est sili. Bon, ben, si vous avez débat. Donc, pour le moment, tout ce que nous pouvons vous dire, ce grand merci pour l'attention que vous avez eu attachée à cette grande émission qui n'était qu'à sa phase introductive. Donc, comme le pasteur Emmanuel l'a dit, on ne pouvait pas permettre que les hommes des dieux disent tout aujourd'hui, sinon nous terminons toute la matière. Moi, j'ai toujours besoin de ces hommes des dieux parce que le débat a commencé. Le débat n'est même pas encore arrivé aux 5% de ce que nous attendons. Donc, nous aurons même plus de 20 émissions avec cette grande équipe des hommes des dieux du message et ce pentecôtiste. Voilà. Et nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez eu attachée à cette émission. Cette émission qui avait connu le cadre de Yahweh Shama Assemblie, qui nous avait été donnée, bien sûr, par le pasteur Roger, qui est présentement ici en Afrique du Sud, bien sûr, avec l'accord du pasteur Pitamote-Bakier, le visionnaire et le père de cette église. Nous croyons que prochainement, nous nous retrouverons encore dans le même cadre pour continuer avec le bien-nommé du message et ce pentecôtiste. Mais l'émission prochaine, comme nous vous avons annoncé, nous parlerons sur les causes des divorces. Soyez très, très nombreux à nous écrire à l'adresse e-mail que nous vous avons donnée, bossbandila.fr ou nous appeler au 0027 73 315 34 11. Ou pour suivre, bien sûr, les résumés de toute cette émission, allez cliquer sur www.panzasango.com. Vous trouverez le résumé de toute cette émission. Là, c'est le site internet, le website que quelques bien-aimés congolais ont créé, bien sûr, Papa Bossé dedans. Le travail que nous faisons n'est pas à négliger. Supportez-nous dans vos prières, supportez-nous dans vos conseils. Cette première émission n'était qu'un test. Là où nous avons commis des erreurs, et pardonnez-nous, là où on n'était pas à la hauteur, gérez ça avec souplesse. Je crois que prochainement, quand nous nous retrouverons, et surtout quand nous aurons suivi vos conseils, nous ferons un travail de qualité. Merci beaucoup chez vous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada